Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va juste parcourir très vite le sujet que j'ai mis en DM. Alors l'exercice 1, c'est un sujet de voix E, mais c'est un sujet que je trouve vraiment très très bien. Il n'est pas si simple que ça. J'ai enlevé des questions aussi pour s'en ressentir une, c'est ce qui vous l'arrivera à vous en S. C'est pour ça que j'ai mis adapté, j'ai envie plus dur. Mais il y a vraiment des choses classiques qu'on va retrouver dans beaucoup beaucoup de sujets de probas, donc il vaut le coup d'investir un petit peu dessus. Et on va le parcourir pour voir ce que moi je retiens d'un sujet comme ça avant même de répondre aux questions et de ce qu'on peut faire en parcourant ce sujet. Alors, on vous donne un entier non nul, on effectue une série de tirages immunités d'une boule avec remis, sans un lien contenant N boules numérotées. On note X qu'elle varie le numéro de la boule tirée, et on note X qu'elle a la somme des numéros, et on considère une variable TN qui est égale au nombre de tirages nécessaires pour que la première fois la somme des boules obtenues soit supérieure ou égale à N. Alors, indépendamment de votre compréhension des variables SK et TN, que je vais vous laisser réfléchir un petit peu, moi ce que je retiens de ce texte et qui me paraît assez important, c'est qu'on est sur le principe d'une urne qui contient N boules, on fait des tirages avec remise et on fait ça de façon illimitée. Sur le principe, on va voir que c'est pas tout à fait vrai derrière, mais moi le simple fait qu'on recommence avec remise et tirage illimité, on dit que les tirages se font, on dit pas que c'est au hasard, mais ça doit être ça, donc clairement s'il n'y a pas modification de la structure de l'urne, moi ça me fait penser à de l'indépendance, et ça me fait surtout aussi penser qu'on n'utilisera pas la formule des probabilités conditionnelles, parce que les probas conditionnels pas à pas vont pas changer vu que la structure de l'urne reste toujours toujours la même. Ensuite, le fait qu'il y ait des probas, que les tirages soient illimités, ça moi ça me fait penser au fait qu'on va faire sûrement des séries et des probas infinis. On va voir que c'est pas forcément vrai, vu que notamment les deux premières parties, il ne faut que des probas finissent. Mais voilà ce que je retiens à peu près de ce principe-là. Donc je vous laisse analyser quand même dessus pour comprendre les variables SK et TN, il vous donne un exemple pour essayer de les comprendre. Donc on part sur la liste des questions quand vous voyez ça, déterminer la loi de XK, ainsi que son espérance, j'espère que vous êtes capable de voir que ça c'est lié au fait que c'est le numéro d'une boule tirée au hasard. Donc ça c'est une loi de référence et je pense qu'il faut absolument savoir où le faire. Ensuite, encore une fois, alors là on a deux questions, même trois questions ici d'affilée, qui sont des questions de compréhension de sujet. Est-ce que vous avez bien compris la variable ? Est-ce que vous avez bien compris la variable ? Ces questions doivent être faisables. Et ces trois questions sont très standards, même pas de sujet mais de l'expérience. Ces trois questions standards, pour moi, vous devez les traiter qu'une fois que vous êtes sûr que vous avez bien compris la variable, donc on va en parler après, mais cette sorte de question est assez standard. Vous avez une variable TN, elle est compliquée, cette variable TN. Donc comme elle est compliquée, on va faire tous les calculs de prova dessus. On va vous faire faire ici deux calculs, qui sont en général, quand on ne fait pas faire toute la loi, mais deux calculs particuliers, qui sont deux chemins particuliers sur l'ensemble des, si on voit ça comme un arbre, sur l'ensemble des branches de l'arbre, il y aurait plein de branches. En fait, on va vous faire choisir deux chemins très particuliers, parce que sur ces deux chemins-là, le dénombrement est simple. Donc très souvent, ce sont des questions de dénombrement, parce qu'on ne fait pas calculer toute la loi, mais qu'on fera des petits calculs comme ça, et ça peut se faire par des raisonnements de plutôt différents, particuliers, pas forcément très compliqués. Je vous renvoie au concours blanc. Le concours blanc, on avait une variable, et avant même de, on ne pouvait pas déterminer sa loi directement, on avait fait deux calculs de prova particuliers sur une structure qui est là. Je viens ensuite des questions, là c'est souvent, c'est sur ça que moi je sauterais en premier lieu, avant même d'attaquer les trois premières questions, enfin peut-être la première, mais pas les questions B et C ici, tout simplement parce que c'est ce que j'appelle les questions d'exemple, où on va fixer la valeur du paramètre N, on a du T2 et du T3 ici, et notamment, j'insiste fortement sur ce genre de calcul, l'espérance de T3, parce que, en gros, les questions 3 et 4, c'est juste des questions de thèse pour ainsi que vous comprenez bien la variable, et normalement si vous avez bien compris la variable, vous êtes censé trouver la bonne espérance. Donc pour moi, tant que vous n'avez pas la bonne espérance, c'est que vous n'avez pas bien compris la variable, donc attaquer les questions 2, A, B, C me paraît ambitieux. C'est pour ça que je commencerai d'abord moi par les questions 3 et 4 avant d'attaquer 2, A, B, C. Ça, c'est trois questions-là sur des questions de prova une fois qu'on a bien compris l'expérience. Ok, donc voilà pour cette partie A, je vais devoir bidouiller pour vous montrer la partie B, ça ne marche pas bien, hop, il faut que je fasse ça, alors je vais peut-être dû d'abord remonter à fond le PDF et voir, bah c'est bon, on voit toute la partie B même. Alors, donc on passe, j'ai suivi les mêmes parties que le sujet, alors c'est une des petites par contre, c'est moi qui l'ai mis. Donc on vous donne maintenant un autre support de variables à trouver, donc encore une fois, compréhension d'expérience. Alors, et là on arrive sur les questions que moi j'aime beaucoup, enfin, mais qui sont que vous, vous passez en disant, de toute façon c'est des probas, j'ai rien compris au reste et maintenant je ne peux plus rien faire. Alors là, au contraire, en faisant une bonne analyse du sujet, on peut vraiment avancer très très bien dans le reste de ce sujet. Bon, on va le voir. 6A, exprimer SK plus 1 en fonction de SK et de XK plus 1. Alors, ce n'est pas une question de probas, il n'y a pas de calcul de loi, il n'y a pas de calcul de support, c'est une relation déterministe entre des variables. Alors ça, est-ce que je vais réussir à faire ce qu'il faut pour vous le remontrer ? Oui, c'est tout en haut de votre écran, si je bouge comme ça l'écran. Tout en haut de votre écran, alors je vais me descendre un petit peu pour qu'on le voit mieux. Vous avez une relation qui est là-haut. Je vais essayer de revenir et peut-être de changer un peu de couleur. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Alors, on tient plutôt sur du bleu. Ici, on a une relation SK qui est la somme des XK. Donc, faire une relation entre SK plus 1, SK et XK plus 1, c'est ce qu'on fait classiquement quand on a une somme en informatique pour trouver une relation de récurrence sur la suite. Donc, c'est juste tout simplement du châle sur les sommes. Dès que vous passez à cette question-là, vous devez vous rendre compte qu'on n'est plus sur des questions de probas, sans être sur une question de somme. Alors, vous dites, oui, ok, on est sur une question de probas et de somme, mais dès la question d'après, on retombe sur une somme de probas, donc sur des probas. Oui, mais je vous l'ai déjà dit, et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que vous avez quand vous voyez un sujet. Ici, on a une proba qui s'exprime à partir d'une somme. Tout simplement, vous n'avez pas le droit de faire des calculs de probas avec des sommes, avec des arguments vaseux. Une somme, ça ne se justifie que de deux façons en probas. Soit une union disjointe, évidemment, soit la formule des probabilités totales. Puisqu'on calcule une proba à partir d'autres probas qu'on ne fixe pas, vu qu'il reste du P dans le calcul, ce n'est pas une fin de calcul finie. Moi, je n'ai pas encore trop regardé, mais ça me fait penser plutôt à une formule des probabilités totales. Comment on va l'appliquer, sur quoi avoir après, mais voilà ce que me fait penser cette question 6b. Donc, indépendamment d'avoir résolu les autres questions, avoir fait ça ne demande pas en général beaucoup de calculs de probas pour faire ça. Donc les questions 6a et 6b sont complètement attaquables. Maintenant, question 7a, en utilisant la formule de triangle de Pascal, montrer qu'on a ça. Ça, c'est clairement juste une question de calcul de somme. Alors, calcul de somme, on peut avoir plusieurs choses, les sommes de référence, ou après il y a des sommes télescopiques, ou après il y a du bidouillage. Une seule question. Alors là, on vous aide quand même un petit peu, on dit en utilisant la formule du triangle de Pascal. Donc, à voir. Moi, quand je voudrais essayer de somme, s'il n'y avait pas d'indication, je me dirais que si je peux ramener aux sommes de référence, ce serait celle-là. Et donc, forcément, ce serait avec du a égale b égale 1 dans ce cas-là, ça serait la somme de la formule du binôme. Ça serait plutôt si j'étais dans le cas 1. Là, le fait qu'on me fait penser à une formule du triangle de Pascal, moi, je penserais plutôt sur le cas 2. Parce que comme la formule du triangle de Pascal, je vous rappelle, c'est cette case-là plus cette case-là. Là, si on est un plus au milieu, ça donne derrière la case qui est là en dessous. Vous pouvez l'écrire avec des coefficients. Donc, ça vous donne un truc plus un truc égal à un truc. Si vous voulez écrire autrement, ça peut aussi se réécrire un truc qui est égal à l'un moins l'autre. Donc, ce qui peut facilement faire apparaître du télescopage. Donc, moi, je partirais plutôt sur cette stratégie-là. Mais l'autre est nettement envisageable si on n'avait pas eu l'indication de la formule du triangle de Pascal. Avec des décalages d'indices et ce genre de choses. Voilà pour la question 7a. Question 7b. Démontrez que pour tout entier, la probabilité de SK égalique est égale à cette formule-là. Alors, là, je veux juste revenir sur un truc qu'il faut aussi. C'est un truc sur lequel vous avez du mal. C'est aussi pour ça que je fais cette petite vidéo-là. Il faudra que vous appreniez à faire ça un peu. Ici, on vous demande de montrer qu'une formule exacte existe. Ici, on vous a fait prouver une formule de calcul de somme particulière. Et ici, on vous fait obtenir une relation de récurrence sur cette même proba qu'on vous demande de calculer à cette question-là. du coup, moi, ce qui me fait penser clairement, c'est qu'ici, j'ai envie de faire une récurrence. Une récurrence qui va partir de cette relation-là pour faire apparaître un lien perfis et qui va sûrement faire apparaître cette formule-là au milieu des calculs. pour simplifier la somme, tout simplement. Donc, moi, je partirais sur une récurrence. Alors, récurrence simple, épéance double, épéance forte à voir. On verra bien. J'en sais rien du tout. Il faut regarder un peu plus le sujet pour ça. Question 8. Comparer les événements TK, TN strictement plus grand que K et SN plus petit que N-1. Ça demande encore de la compréhension du sujet. Donc, ça, c'est encore une fois des questions si vous avez compris le sujet de proba. Donc, il faut comprendre le sujet. C'est de la lecture et comprendre la variable et bien comprendre les questions 3 et 4 qui étaient avant, etc., etc. Question 8B, je vais quand même en parler un petit peu. C'est juste, moi, je vous paierai ça comme ça. On vient de vous poser une question de lien, même si vous l'avez passé. L'événement TN plus grand que K, vous avez sa proba qui est là. Cette proba qui est là ressemble très fortement à la proba qui est là. Sauf que ce qui a changé, c'est qu'à la place de mettre du I, en fait, dans la formule en SK, j'ai mis du I égale N là-haut. J'ai mis du K égale K plus 1. Alors, ce n'est pas très clair mathématiquement, mais c'est ça qui se passe. J'ai un K moins 1, j'ai un K. J'ai bien mon 1 sur L parmi K puissance K ici. Et ça tombe bien, on me demande de faire un lien entre deux événements. Donc, normalement, ne serait-ce qu'en trichant un petit peu, mais en comprenant comment obtenir cette formule-là, vous devez pouvoir trouver quel était le lien qu'on vous demandait à la question d'avant et du coup, répondre aux deux questions. Alors là, c'est ce que j'appelle... Alors, vous pourriez répondre aux questions en comprenant bien le sujet, mais en faisant une lecture approfondie de l'énoncé, ce que je mets LE pour lecture d'énoncé, mais vraiment approfondie, vous pouvez normalement arriver à trouver une séquence d'arguments en comprenant quand même l'expérience pour répondre aux questions l'état évident. Donc, même si vous avez passé tout le reste, ça, ça ne me paraît pas complètement inenvisageable. Voilà pour les deux premières parties de ce sujet. On va changer de page. Alors, je vais remonter. Il faut peut-être que je remonte un petit peu là-haut. Hop, voilà. Alors, ça, c'est aussi des choses que je veux que vous vous rendiez compte quand vous voyez un sujet. La question 9, ceci est une question de groupe à peu près. D'ailleurs, je ne sais pas si elle avait exactement cette tête-là. Il y a peut-être une super A ou égal, mais ça, c'est une question de groupe. Une fois que vous avez une question de groupe, la question d'avant, je ne peux pas remonter de la page d'avant, mais la question d'avant, vous donnez la probabilité d'être plus grand que là, on vous demande l'expérience. Cette deuxième partie de question, c'est un calcul de sa groupe. Donc, encore une fois, on peut se lancer dans cette question indépendamment du sujet de proba. Ce qui vous montre bien que dans un sujet de proba, indépendamment même de la compréhension de l'expérience, on peut avancer, avancer, avancer. Ensuite, calculer la limite d'expérience de tn, puisqu'on a l'expression, c'est juste la limite de ce terme-là. Donc, cette question 10 n'a rien à voir avec des proba. C'est une question d'analyse. Et encore une fois, ça pour moi, c'est une variante d'une question de cours. Alors, je vais juste vous en rappeler un peu du concept. On fait une limite quand n tend à R plus l'infini. Il y a du n en bas. Il y a du n en haut. Comment est-ce qu'on peut faire cette limite ? Je me demande bien. Voilà pour cette partie 2. Et je vous assure que vous pourrez faire tous les calculs, mais il n'y a aucune proba infinie là-dedans, même si la priorité du sujet vous dit qu'on fait des tirages infinis. Alors, par contre, là, clairement, partie C, on part dans des probes infinis parce qu'on vous dit, pour tout cas, appartenant à n étoiles, on pose cette variable P de y égale k qui vaut ça. Ça, c'est une question, je l'ai laissée. Elle est dans le sujet de CE. Je ne sais pas si elle serait encore dans le sujet de CS. La question 11a. Je l'ai laissée. C'est des calculs de somme classique. Il faut savoir le faire. Mais c'est vérifié que la somme des probes à faire. Donc, on a bien une loi de Marien Ballatoire. Et du coup, montrer que ça a une espérance et calculer l'espérance. Donc, ici, encore une fois, deux calculs de somme, même si on ne sait pas faire de probes à. Complètement faisable. Démontrer que la limite de la priorité de Tn plus grand que K, ça fait du 1 sur K ! Je rappelle qu'on avait la formule. Alors, je vais la réécrire comme ça à froid. C'était du n-1 parmi K sur n puissance K ici. Ça, c'était la priorité qui était là. Et on veut une limite. Encore une fois, cette question n'est pas une question de probes à. C'est une question d'analyse et de limite. Alors, pour montrer cette limite-là, il faut faire disparaître n dans cette limite. Ça revient plus ou moins à faire une question qu'on a fait dans le chapitre sur les séries où, pour une question, on avait fait un équivalent de K par n. Quel est un équivalent de ça quand n tend vers plus qu'infini ? Donc, ça revient à peu près à la même chose. Multiplié par 1 sur n puissance K, vous devez sûrement tomber sur 1 sur K ! Tout simplement, qui ne dépend pas de n, donc ce sera la limite. Ensuite, démontrer du coup que la probabilité de tn égale K, ça fait ça. Ben, on vient vous de faire la limite de tn plus grand que K. Ça, c'est une vraie question de probes à, mais qui ne demande pas d'avoir compris le sujet. Pour moi, ça, c'est une question de probes à où on l'a déjà vu. C'est faire le lien entre... Moi, j'appelle ça le lien entre fonctions de répartition et lois. C'est-à-dire, vous avez des probes à plus grand que eux. Est-ce que vous pouvez trouver des probes à égal ? Et après, montrer que ça tend vers la probabilité de tn égale K, c'est juste dire montrer que ça tend vers ce nombre-là. Il n'y a pas de probes à là-dedans. Alors, on verra. Je l'ai mis en fin de sujet. Ça, c'est une question que je l'ai mis en termes d'écrit comme de l'analyse. La vraie question du sujet, c'était montrer que la variable tn converge en loi vers la variable y. Ce sera quelque chose qu'on sera à faire en fin d'année. Donc, il y aurait une surcouche de cours à cette question qui serait « Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que la convergence en loi d'une barrière ? » Mais voilà pour ce sujet. Donc, il n'y a aucune probes à infini, comme il n'y aura jamais de probes à infini. Je vous l'ai dit, les calculs de probes à en probes à infini sont des calculs de probes à infini. Par contre, les probes à infini amènent des calculs de somme. Enfin, tous les calculs de somme, c'est des calculs de somme de série ici. Quelques questions d'analyse. Des questions de calculs de somme au-dessus. Bien sûr, dans les deux premières parties, quelques questions de probes à. Mais il n'y a quand même plus de deux tiers du sujet qui est faisable, sans même savoir faire la moindre ligne de probes à. Donc, essayez d'attaquer ce sujet intelligemment. Enfin, je pense vraiment qu'il peut être fortement avancé. Même si vous vous dites « Ah, mon Dieu, les probes à, je n'y arriverai jamais. » Ben oui, vous devez des problèmes de probes à. Donc, sachez avancer dedans. Et puis, ça vaut le coup d'investir la compréhension de la variable. Parce que déjà, je ne vous garantis pas que vous n'aurez pas la compréhension aujourd'hui. Donc, plus vous verrez de variables, plus vous comprendrez mieux ce sera. Et plus vous pourrez avancer dans le sujet. Donc, derrière, il vous demande de simuler des variables, de comprendre des questions. C'est des questions d'infos classiques. Je vais faire en corriger. Mais en gros, prenez un peu de temps pour faire l'info, quoi qu'il arrive. Parce qu'en général, c'est des points facilement gagnés.